... Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Itinérance du chef de l'État pour la consolidation de la paix dans l'espace Kassai. Joseph Kabila est arrivé lundi soir à Chikapa, troisième étape de sa tournée après Kananga et Nboujimaï. Une foule en liesse l'attendait depuis la matinée. Question de couver leur attachement au chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, dont la présence est un reconfort pour la population de cette partie du pays. Alexis Tamboumamba doit démissionner du ministère de la Justice, mais avant, il doit des explications aux élus du peuple. Ce qu'exigent les députés de l'opposition, suite aux évasions à répétition dans différentes prisons de la RDC. Déjà une motion de défiance est déposée ce mardi à l'Assemblée nationale quant à ceux. Et enfin, célébration de la première journée mondiale sur la sensibilisation à l'albinisme, une occasion d'attirer l'attention du public sur les difficultés quotidiennes des albinances alors qu'ils sont humains comme tout le monde. Ils ont donc besoin d'un soutien permanent. À cette première célébration mondiale, les activités sont organisées à Kinshasa, notamment par l'Association de personnes vivant avec albinisme de Mouimba, Texas. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, est arrivé par août ce lundi soir à Chikapar, chef lieu de la province du Kassai. Il y est dans le cadre de son itinérance pour la consolidation de la paix dans l'espace Kassayan. C'est sur le coup de 18h37 que le chef de l'État est descendu au sortir du pont Chikapar de sa pick-up qu'il conduisait depuis Kinshasa, soit sur 863 km, devant une haie protocolaire débordée par une foule qu'il attendait depuis la matinée. Par la suite, Joseph Kabila a marché sur près de 2 km sur le boulevard Lumumba, accompagné d'une foule en liesse qui a bravé la nuit pour chuter au gouvernement de province où il a présidé une réunion de sécurité. Sachez qu'avant Chikapar, qui est donc sa troisième étape dans le Kassai, le chef de l'État avait séjourné à Kananga et à Mboujimaï, où il a dialogué avec les forces vives. Question toujours de consolider la paix après les tuéries des milices au label Kamina Sampou. Il y a lieu de noter que le programme du séjour d'État de Joseph Kabila Kabangé prévoit plusieurs réunions et rencontres, ainsi que des inaugurations de certaines réalisations dans le centre de captage et de traitement d'eau à Chikapar. Arrivée lundi 12 juin 2017 à Chikapar, chef lieu de la province du Kassai, le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, a débuté les activités de son séjour ce mardi 13 juin au gouvernement de la province. Le chef de l'État a présidé une réunion du Comité provincial de sécurité élargie aux officiers généraux de l'armée et de la police, en présence du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazane Chalari et du ministre de la Défense, Crispin Atamatabé. Joseph Kabila a ensuite ouvert une série d'audience avec le force vif de la province. Le premier groupe à être reçu est celui de députés provinciaux. François Madzila Kalamba, président de l'Assemblée provinciale, dit avoir été porteur d'un message profond de gratitude du peuple kassaien auprès du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Parmi les réalisations du chef de l'État dans cette partie du pays, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale a notamment cité la construction de routes et de ponts, l'électrification du kassai, les infrastructures scolaires et sanitaires. Les présidents de l'Assemblée provinciale a également salué l'initiative du chef de l'État qui est celui d'avoir instauré une zone opérationnelle qui a permis au FADC de récupérer en moins d'une semaine des nombreux territoires qui étaient occupés par des milices. Et à la préoccupation de ces interlocuteurs quant au reste de contrées encore occupées ainsi qu'aux de placées qui se cachent encore en brousse par peur, Joseph Kabila les a rassurés de son implication personnelle pour mettre fin à cette situation dans un plus bref délai. Cependant, le chef de l'État a aussi interpellé ses interlocuteurs sur la responsabilité qui leur encombe de contribuer à la lutte contre les conflits intercommunautaires afin que le peuple kassaien profite pleinement de la paix et de la concorde nationale. Par ailleurs, quant au sujet relatif à l'enrôlement des électeurs dans les Kassais, les députés provinciaux du Kassai central ont fait connaître leurs soucis de voir cette opération s'étendre à leur province. Le chef de l'État leur a fait savoir que cela rélevait de la compétence la CENI qui évaluera la situation sécuritaire qui fait encore traîner le début de cette opération. Sinon, les consultations se sont poursuivies en milieu d'après-midi avec d'autres groupes tels que les autorités coutumières, la FEC, l'association civile, les associations féminines et celles de jeunes dans le seul but d'écouter les uns et les autres afin de restaurer la paix dans cette partie du pays. Le chef de la diplomatie congolaise, Léonard Che Okitundu, a annoncé le lundi 12 juin dernier à l'Assemblée nationale que la République démocratique du Congo allait réagir aux sanctions prises par l'Union européenne contre les responsables congolais. Si l'Union européenne ne retire pas ses sanctions, après la demande qui sera formulée par le gouvernement congolais, Kinshasa sera obligé de prendre des mesures de réciprocité, a averti le ministre congolais des Affaires étrangères. Il a cependant expliqué ce pourquoi Kinshasa n'a pas réagi immédiatement à ses sanctions. Nous avons pris du temps pour ne pas réagir sous le coup de l'émotion et qu'on ne prenne pas notre silence comme une position de faiblesse. La réponse viendra et ce sera une réponse raisonnée, concertée sur le plan national, a ajouté Léonard Che Okitundu. Par ailleurs, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé à Kinshasa ce lundi 12 juin dernier pour la première fois depuis qu'il est nommé à la tête des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies. Il est important de noter que Jean-Pierre Lacroix rencontrera dans le jour qui vient les signateurs et les non-signateurs de l'accord du 31 décembre 2016, mais aussi le membre de la société civile. Une motion de défiance contre le ministre de la Justice Alexis Tambo-Mamba déposée ce mardi à l'Assemblée nationale par les députés nationaux. L'auteur de la motion, le député de Béni-Honor Kivu, Paul Moïndo, exige des explications du ministre aux élus du peuple. Cette motion fait suite à la série des évasions spectaculaires enregistrées dans différentes prisons à travers la RDC. Selon les députés de l'opposition signataires de cette motion, le bilan de ces évasions fait 6500 prisonniers évadés, chose qui soulève les inquiétudes sur l'insécurité que peuvent causer ces bandits de grand chemin qui ont eu à franchir les grilles des prisons. Selon ces élus de l'opposition, 4000 prisonniers s'y sont évadés de la prison centrale de Kinshasa, plus d'une cinquantaine d'évadés au parquet de Matete, Kazangoulou dans le Congo central, Kalemi et près de 932 de la prison de Béni-Honor Kivu. Sachez aussi que 20 prisonniers de la prison de Béni ont été retrouvés sur le 930 évadés. Face à ces évasions à répétition, certains élus exigent carrément la démission du ministre de la Justice, Alexis Tombo Mamba, question de préserver sa dignité. Plusieurs réactions se sont succédées après les différentes évasions dans les différentes prisons centrales de la République démocratique du Congo. Après les élus du peuple qui ont demandé la démission du ministre de la Justice, Alexis Tombo Mamba, c'est au tour de la nouvelle société civile congolaise d'emboîter les pas. Jonas Tiombella, son coordonnateur, estime que le ministre de la Justice a failli à sa mission régalienne de mettre les moyens adéquats pour protéger les centres pénitentiaires du pays. D'où sa démission serait un remède pour calmer les esprits. Dans tous ces cas, vous verrez que le ministre de la Justice s'organise pour punir le directeur de prison, alors que c'est lui-même qui est fautif, qui a mis sur place un dispositif qui ne répond pas aux attentes de cette communauté en matière de sécurité. Donc, à notre humble avis, nous avons une lecture extrêmement inquiétante et préoccupante de voir que le ministre de la Justice s'est fait une bonne conscience pour punir les autres alors que c'est lui l'autorité politique qui donne l'orientation stratégique. À notre humble avis, il devra démissionner. Donc, sa démission contribuerait sensiblement à ce que la chose s'améliore, parce que son successeur en tiendra compte. À ce stade, nous avons l'impression que le ministre de la Justice n'en tient pas compte. Nous, nous sommes en train de réclamer sa démission. Ça fait partie des normes. Lorsqu'on échoue sur un domaine, sur sa compétence, il y a moyen d'en tirer les conséquences qui s'imposent pour bien regarder les choses dans l'avenir. Donc, comme chez nous, on l'a vécu encore ici, avec l'affaire Tipu 4, encore lui qui était le ministre du Transport à l'époque, il n'avait pas démissionné et les choses là sont restées pendantes. Nous ne pouvons pas continuer éternement. L'impunité, c'est aussi cela. Donc, je pense que le gouvernement et le président de la République sont interpellés sur ces cas. Quant à la motion de défiance initiée par les députés nationaux pour déclencher la procédure de destitution du ministre Tambo Mwamba, Jonas Tchoumbela n'y croit pas. Car, dit-il, aucune motion de défiance n'a abouti à l'Assemblée nationale. Mais par élégance politique, le ministre devrait lui-même démissionner pour que le chef de l'État en nomme un autre. Et lorsque ça s'est passé à Kichassa, quelles sont les mesures qui ont été prises pour que ça ne se passe pas à Kassangoulou, à Kolesy, que ça ne se passe pas à Matete, que ça ne se passe pas à Beni, ça suppose qu'il n'y a aucune mesure qui a été prise. Donc, politiquement, il doit répondre. Il doit répondre comme l'acteur principal qui donne l'impulsion dans le centre du gouvernement. Donc, il n'y a pas les motions là-dessus. Même la motion, moi, je ne fais pas confiance aux députés parce que je ne crois pas que cette motion pourra amener à une solution efficace. Combien des ministres ont été interpellés, combien ont été punis. C'est un spectacle que nous vivons après. C'est fini. Jonathan Chombella a indiqué à notre queue que ces évasions ternissent l'image de la RDC avant d'ajouter que le président de la République, Joseph Kabila, devrait prendre ses responsabilités en destituant les ministres qui compromettent l'intégrité et la dignité de la République tout entière. Les députés du territoire de l'Ubero en Orkivu appellent à la libération des agents du CICR enlevé mercredi 7 juin entre Kirumba et Beni dans le territoire de l'Ubero. Selon ces députés, il est inadmissible que ces humanitaires qui rendent service à la population soient pris en otage. Par ailleurs, les élus de l'Ubero demandent à toutes les forces vives de ces territoires de se mobiliser pour la libération de ces deux agents du CICR. Et c'est le même CICR qui nourrit les prisonniers parce qu'il y a des arrestations chez nous qui sont vraies et d'autres qui sont arbitraires. Et je ne peux pas comprendre comment des personnes qui réfléchissent puissent enlever ou bien kidnapper les agents du CICR. Et je demande à la population du Nord-Ubero, spécialement à la population du CICR et que tout le monde se vestisse pour qu'on arrive à libérer ces deux personnes du CICR qu'ils n'empêchent. Vous savez très bien que si le CICR arrête la collaboration avec nous, c'est nous qui allons souffrir. C'est la population qui allait souffrir. Et je me demanderai à tout le monde, pasteur et prêtre, de se vestir pour qu'on arrive à libérer ces deux messieurs. Tout en regrettant les conséquences consécutives à la décision du CICR de suspendre ses activités dans la région, l'administrateur du territoire de l'Ubero a indiqué que des enquêtes sont toujours en cours. Rappelons que les deux agents du CICR ont été enlevés par des hommes armés non encore identifiés dans le territoire de l'Ubero alors qu'ils étaient en pleine mission d'aide. Boscon Taganda devra présenter des arguments pour sa défense sommet crédit à la Cour pénale internationale CPI. C'est après 64 jours d'audience consacrée à son accusation autour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité que l'ancien chef de guerre congolais devra s'expliquer pour sa défense. Le dossier de l'ancien chef de guerre congolais a connu jusqu'ici les concours d'un bon nombre de témoins et experts mais tout reste encore à prouver. Au cas où ce dernier est jugé coupable, Boscon Taganda pourrait ainsi écoper d'une peine allant jusqu'à 30 ans d'emprisonnement ou la réclusion à la perpétuité. Notons que cela fait près de deux ans depuis l'ouverture de ce procès. Avant, Boscon Taganda s'était expliqué plaidant nos coupables et jurant n'être qu'en soldat et non en criminel. Une autre opportunité s'offrait à l'ancien chef de guerre congolais lui permettant ainsi de donner sa version des faits et son histoire vu que ce dernier ait poursuivi de nombreuses tueries, meurtres et pillages, attaques contre des civils, viols et esclavages sexuels commis par ses troupes en 2002-2003 à Nitori dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 26 500 tonnes de simagri en provenance de la Turquie étant très frauduleusement en République démocratique du Congo via la ville portuaire de Matadi. En croix à plusieurs sources concordantes, une quantité considérable de cette cargaison se trouve déjà sur le marché de Kinshasa sans que l'importateur ait rempli les conditions requises à la matière. Vu cette négligence de la part des autorités compétentes, certains opérateurs économiques interpellent le Premier ministre Prino Tchibala lui demandant de sanctionner ses récalcitrons partant de sa promesse qu'il a faite aux députés nationaux lors de la présentation du projet de budget exercice 2017. Lors de cette présentation, le chef du gouvernement avait déclaré qu'il n'y aura pas de développement en RDC dans l'injustice, la corruption et les désordres. Cependant, l'entrée de cette cargaison en RDC prouve à suffisance la négligence dans les contrôles des marchandises importées. Par ailleurs, certains observateurs estiment que Prino Tchibala doit saisir cette opportunité pour sanctionner fortement l'auteur de cette fraude massive, ce qui enverrait un signal fort à l'endroit des opérateurs économiques qui se considèrent comme intouchables et s'imaginent au-dessus de la loi. Le monde entier célèbre ce mardi 13 juin 2017 la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Avançons avec un espoir renouvelé pour les trois des albinances tels ou les thèmes retenus pour cette année en République démocratique du Congo. Pour marquer cette commémoration, une cérémonie a été organisée sous les hauts patronages du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé dans la grande salle du centre culturel Boboto dans la commune de la Gombe. Au menu de cette cérémonie, plusieurs allocutions prononcées non seulement par les membres du gouvernement, des membres et des organisations internationales, mais aussi par les représentants des associations qui défendent les trois des personnes vivant avec l'albinisme. Cependant, tous ces discours ont tourné sur la lutte contre la discrimination dont sont victimes les albinances. Ce, tout en cherchant à se pencher sur les difficultés en vue de trouver d'éventuelles solutions. Pour Mouimba Texas, président de l'ONG des albinances, la RDC est un état modèle dans la gestion et l'encadrement des albinances. La République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est un pays en tête à ce qui concerne la considération et l'intégration de la personne vivant avec albinisme. Personne n'est pas à nous dire le contraire dans ce qui se passe dans d'autres pays frontaliens de la RDC, là où on coupe de tête des albinances, les corps des albinances sont mutilés, ce sont des cas isolés. Et ici, chez nous. La raison pour laquelle nous disons merci beaucoup au chef de l'État et tout ce qui se rend en train de se passer là, c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Par ailleurs, les participants à cette cérémonie ont félicité les organisateurs pour cette initiative avant quelques déclamations des poèmes et théâtres présentés par les albinances. Place à présent rappel de titre itinérance du chef de l'État pour la consolidation de la paix dans l'espace Kassai. Joseph Kabila est arrivé lundi soir à Tchikapa, troisième étape de sa tournée après Kananga et Boujimaï. Une foule en liesse l'attendait depuis la matinée. Question de prouver leur attachement au chef de l'État de l'État de Jodef Kabila Kabangé dont la présence est un reconfort pour la population de cette partie du pays. Alexis Tambomamba doit démissionner du ministère de la Justice mais avant, il doit des explications aux élus du peuple de ce qu'exigent les députés de l'opposition suite aux évasions à répétition dans différentes prisons de la RDC. Déjà une motion de défiance est déposée ce mardi à l'Assemblée nationale quant à ceux. Et enfin, célébration de la première journée mondiale sur la sensibilisation à l'albinisme, une occasion d'attirer l'attention du public sur les difficultés quotidiennes des albinos alors qu'ils sont humains comme tout le monde. Ils ont donc besoin d'un soutien permanent. A cette première célébration mondiale, des activités sont organisées à Kinshasa, notamment par l'Association de personnes vivant avec albinisme de Mwimba, Texas. Ainsi se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Les précisions de Steve Mbikai sur la carte biométrique devant les élus du peuple. Quels sont les quelques titres analysés pour vous ce soir ? Chika Pachante, La paix avec Kabila, titre le site d'information congo-virtuelle à Saül. Cette province culturellement remarquable a vu sa cultured, troublée par l'extension de l'insurrection dite des communes en sapou, partie du Kassai central. Le reflux des populations fuyant les tueries ont précédé l'incursion des communes en sapou jusqu'à paralyser toutes les activités pendant un certain temps. La vitalité des Kassaiens est pendant tôt fait de reprendre les déçus mais sans compter avec d'autres initiatives politiciennes qui ont failli opposer les tribus et provoquer la xénophobie. Sur instruction personnelle du chef de l'État Joseph Kabila Kabangé, le gouvernement, à travers le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazan Chadari a su mener une démarche de pacification qui a surépoussé les frontières de l'insécurité et de la manipulation politicienne. En sa qualité de garant de la nation, Joseph Kabila a pris son bâton de pèlerins pour aller consolider la paix, retrouver et réconforter les populations et pleurer. Ainsi donc, après Kananga et Mbujimaï, Joseph Kabila a posé ses valises à Tchikapa hier lundi à la tombée de la nuit. Malgré l'obscurité, le chef de l'État a marché sur près d'un kilomètre au milieu d'une foule en liesse qui, dans ses chants et slogans, saluait son œuvre de pacification. Tout Tchikapa ne vibre que sous les champs de la paix. Ce mardi 13 juin, le président de la République doit tenir une réunion de sécurité qui sera suivie des audiences avec les forces vives. Mais depuis la première, les parages du gouverneur a deux provinces qui doivent abriter ses activités présidentielles sont noires de monde. Chacun voulant voir de jour ce pacificateur qui est arrivé la veille à la nuit tombée. Poursuivons cette revue de presse avec Radio Capi.net qui renchèrit en titrant Joseph Kabila Tchikapa pour consoler la population victime des violences. Le président Joseph Kabila Kabangé est arrivé lundi 12 juin à Tchikapa dans la province du Kassai. Le chef de l'État effectue ses déplacements pour consoler et reconforter les compatriotes de cette région qui a été également touchée par la vague des violences perpétrées par la milice Tchikamunensapou rapporte l'agence congolaise de presse. Avant d'arriver à Tchikapa Joseph Kabila est passé par Kikwit et Massima Nimba dans la province du Kuilu et à Kengé. Le président de la République qui a visité au mois de mai les provinces du Kassai central et Kassai oriental étaient précédées à Tchikapa par le ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazane Chadari. Le chef de l'État avait affirmé aux habitants de Kananga et Mbujimai son engagement de s'impliquer dans la pacification totale de ces provinces en proie à la violence depuis plusieurs mois. Bouclons cette revue de presse avec Forum des AS qui rapporte carte biométrique pour étudiants, transfert du personnel académique et scientifique, les précisions de Steve Mbikai aux députés. Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire tout court, sans doute pas. Steve Mbikai a ses marques, un passé des syndicalistes qui les met à l'aise lorsqu'il s'agit de défendre son secteur. Dans sa réplique, Steve Mbikai a indiqué concernant la permutation que la procédure a été respectée pour tous les dossiers traités dont s'étaient arrêtés. Dans ces derniers, il y a eu 35 personnes transférées. Ces dossiers, précise-t-on, sont arrivés au ministère avant même que Steve Mbikai ne soit nommé ministre de l'ESSU. Comme mon rôle est de rendre service à mes compatriotes, je me devais de les remettre dans leurs droits dès lors qu'ils avaient respecté la procédure en la matière. À la question relative à la carte biométrique, uniforme et multifonctionnelle, le ministre a souligné qu'il s'agit là d'une mesure qui permettra non seulement à l'étudiant d'avoir accès à des bibliothèques numériques, mais aussi à l'État congolais de maîtriser les effectifs des étudiants. Aussi, faut-il le souligner, la carte biométrique permettrait également la traçabilité de l'étudiant durant son cursus à l'université. Le mercredi 14 juin, Steve Mbikai sera à nouveau devant la représentation nationale pour éterrer davantage les élus nationaux sur des réformes en cours dans ces secteurs. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre attention à un nouvel livre sur BSTV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité, coopération et diplomatie quand chez Okitundu démine et rechauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route Bypass. Annes Mouad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSES. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebih et Marcel Kacembe au front de l'Est. Evenprint à Kinshasa, la RDC, toujours fréquentable. Formation professionnelle après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections à peser. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmé et Bantou à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala au Kassai avec le phénomène Kamina Sampou. Le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani. Rien que pour la paix, l'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.